Bienvenue sur le Dakarois 221. Plus d'infos. Plus de sport. Plus de culture. Toute l'actualité en temps réel. Téléchargez gratuitement l'application D221 Live TV Radio et suivez en direct toutes les émissions de nos chaînes télé et radio. L'application, disponible sur Play Store, App Store et partout dans le monde. Mesdames, Messieurs, les représentants des organisations patronales, Mesdames et Messieurs, les directeurs gérants d'institutions de microfinance, Mesdames et Messieurs, les sociétaires des institutions de microfinance, Mesdames et Messieurs de la presse, distingués invités. Mesdames et Messieurs, Je suis très honorée d'être avec vous ce jour pour présider la 27e session réunion du Comité national de coordination des activités de la microfinance. Moment important de discuter des défis, des opportunités, des avancées de cette industrie vitale qui contribue au développement socio-économique de notre pays. La microfinance joue un rôle crucial dans l'inclusion financière en offrant des services financiers accessibles aux populations à faible revenu et aux entrepreneurs de petite taille. Elle constitue un outil puissant pour réduire la pauvreté, créer des emplois, soutenir l'entrepreneuriat local et promouvoir l'autonomisation économique des femmes, mais surtout le potentiel entrepreneurial des jeunes. Au fil des années, le Sénégal a accompli des progrès significatifs dans le domaine de la microfinance. Me concernant, dès ma nomination le 17 septembre 2023, à la suite de la confiance renouvelée du président de la République, son Excellence Magissa, j'ai pris la mesure de ce département à travers une approche inclusive et en prônant la concertation avec les acteurs. C'est dans cette volonté que nous avons tenu à la reprise de ce cadre de concertation qui est le CNC, la prise d'un nouvel arrêté l'organisant, la mise en place d'un secrétariat permanent pour maintenir les échanges entre les acteurs et le ministère en charge de la microfinance. La transformation de la Direction nationale de la microfinance, la Direction nationale de la finance et de l'inclusion financière, en sus, la mobilisation des instruments du ministère a permis la réallocation de 40% des 6 millions d'euros destinés à la ligne micro-meinture capitale de la place Épil aux institutions de microfinance. Le refinancement de 5 SFD pour plus de 639 millions au premier semestre 2023 à travers la place Épil et une disponibilité de plus de 900 millions pour le second semestre 2023, soit une enveloppe de plus d'un milliard. Et c'est le lieu de remercier la coopération italienne qui a accepté de prolonger le programme jusqu'en septembre 2024. Les interventions du FONAMI pour plus de 450 millions au premier semestre 2023 et les accords de financement du promise de plus de 5 milliards de francs CFA à travers 4 SFD qui ont signé en mai dernier avec Jeddah. C'est une enveloppe de plus de 7 milliards mise à la disposition des SFD sur la période de janvier à juin 2023. Mesdames et Messieurs, en 2022, la microfinance a connu une expansion avec un total de 296 institutions qui disposent de 995 points de service à travers le pays. Aujourd'hui, plus de 4 millions de comptes restent actifs et la microfinance touche 22% de la population avec plus de 511 milliards d'ébats et plus de 600 milliards de critiques accordées. Je juge cela satisfaisant et je comprends mais je suis encore insuffisant. Dès lors, il nous faut nous réinventer pour répondre aux exigences nouvelles et aux nouveaux besoins d'une population plus vulnérable dans des moments de crise majeure que traverse notre pays. face aux chocs exogènes liés à la pandémie à Covid-19 et la crise ukrainienne. Dans cette optique, je souhaite le renforcement de la synergie des acteurs de la microfinance pour relancer, pour relever les défis auxquels nous sommes confrontés. Nous devons promouvoir l'inclusion et adresser l'accès universel aux services financiers grâce à une meilleure perception du secteur, les taux élevés de crédit, les méthodes de recouvrement, l'inaccessibilité des services aux jeunes sont des préjugés agrômés et cela passe nécessairement par une approche adaptée aux cibles et une communication appropriée. Par ailleurs, il nous faut encourager l'innovation dans le secteur de la microfinance. Les technologies financières émergentes telles que les services bancaires mobiles, le financement innovant et nos modèles éprouvés d'épargne et de crédit offrent de réelles opportunités pour élargir l'accès aux services financiers. Il est de notre responsabilité d'assurer que ces innovations bénéficient à tous, y compris aux plus vulnérables, aux jeunes et aux plus éloignés. Enfin, je voudrais exprimer l'engagement du gouvernement à soutenir les réformes nécessaires au secteur, à œuvrer à la mise en place d'un environnement réglementaire favorable qui encourage l'investissement, la diversification des offres et l'expansion des institutions de microfinance. Le chef de l'État, son Excellence Macky Sall, promeut des politiques publiques qui favorisent l'inclusion financière et la croissance économique durable dans nos terrois. Il est évident que la microfinance se doit d'être un levier essentiel pour la réalisation de nos objectifs de développement. Pour cela, j'invite les acteurs que vous êtes à vous inscrire dans cette dynamique de construction d'un Sénégal de tous, d'un Sénégal pour tous, si cher au chef de l'État son Excellence Macky Sall, pour que les SFD soient accessibles et libres et abondables. Il nous faut bâtir ce Sénégal où chaque individu a l'opportunité de prospérer, où l'entrepreneuriat est encouragé, où le potentiel de chaque terroir doit être pleinement exploité, où nous autonomisons davantage les femmes et où les rêves de notre jeunesse peuvent devenir réalité. Je déclare officiellement ouverte la 27e session du Comité national de coordination des activités de la microfinance et je vous remercie de votre image. Bienvenue sur le Dakaroua 221. Plus d'infos, plus de sport, plus de culture, toute l'actualité en temps réel. Téléchargez gratuitement l'application D221 Live TV Radio et suivez en direct toutes les émissions de nos chaînes télé et radio. L'application disponible sur Play Store, App Store et partout dans le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada